Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ah cool ! Ça c'est bon ça ! Et mon client ? ... Alors, est-ce que dans le serveur WSUS vous avez reçu quelques mises à jour ? Oui ! Pour tout le monde, si vous allez dans le conteneur mises à jour, attention, peut-être que vous ne les affichez pas parce que dans le petit menu déroulant qui s'appelle Approbation, il faut que vous preniez les non-approuvés, et à côté, dans l'état, il y a un certain nombre d'états. En bas, choisissez toutes. Vous pensez à faire Actualiser et là vous allez en voir quelques-unes. Ce qui m'intéresse après, c'est... Vous prenez n'importe quelle mise à jour, ça n'a pas d'importance. Quand vous faites clic droite souris, vous pouvez faire Approuver. Parce que normalement, elles sont non-approuvées. Les non-approuvées, ça veut dire qu'elles ne s'installeront pas sur les clients WSUS. Et ce sera à vous, en tant que administrateur WSUS, d'approuver ou non des correctifs. Et quand vous faites Approuver, il vous demande pour qui vous allez approuver cette mise à jour. Il vous propose tous les ordinateurs ou ordinateurs non attribués. Parce qu'on peut créer, ça se voit ici à gauche, on peut trier les ordinateurs. Alors ça, c'est absolument génial. Ça vous permet comme ça, de créer un groupe d'ordinateurs qui s'appellera ordinateurs de test. Kobay, Kobo. Le Kobo ? Chocobo. Chocobo ou le Kobo ? C'était bon le Kobo ? Sushikobo. On peut faire un groupe Sushikobo, dans lequel il y a 2, 3, 10 ordinateurs qui sont des ordinateurs représentatifs de l'entreprise. Et ce qui fait qu'on va pouvoir ici, si on a créé les groupes d'ordinateurs, d'ordinateurs ici, on pourrait imaginer qu'il y ait une ligne en plus qui soit ordinateur Kobo. Et on va valider, approuver ce correctif pour les ordinateurs Kobo. Donc il ne s'installera que sur les postes des ordinateurs Kobo. et ce sera à charge à nous de surveiller, après une semaine, deux semaines, un mois. Il n'y a pas d'effet de bord, ce correctif est bien validé, il fonctionne bien. Je suis allé voir les utilisateurs des ordinateurs Kobo. Je leur ai demandé si tout va bien, s'ils n'ont pas noté de dysfonctionnement, peu importe. Et dans ce cas-là, hop, je pourrais valider ce correctif pour cette fois, tous les ordinateurs, ou un deuxième groupe d'ordinateurs. On pourrait imaginer, j'ai un groupe Kobo, puis j'ai un deuxième groupe de Kobo un peu plus large, puis après j'ai le groupe de etc. etc. à vous, à chaque fois, pour chaque correctif de valider, et de l'autoriser pour tel, 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 tel groupe d'ordinateurs. C'est comme ça qu'on maîtrise. Tu feras toujours des groupes, tu ne feras pas un test par exemple, tu ne feras pas un test toi-même sur un client que tu aurais à côté de toi, ça ne suffirait pas. Tu le feras toujours sur des personnes à qui tu demandes pour qu'il y en ait plusieurs. Tu peux, mais il faut être gradué. Tu fais ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Après, avoir un ordinateur de test, pourquoi pas, c'est le minimum. Mais si tu prends un ordinateur de test, tu passes un correctif dessus. Non, peu importe le correctif. C'est assez rare les correctifs qui font que Windows ne démarre plus du tout. Que ce soit un plantage vraiment ultra violent. Il n'y a pas d'intérêt de bord, vu ça. Ça fait que ton correctif, est-ce qu'il va faire que, à cause du correctif, le logiciel de compta ne fonctionne pas ? Je n'en ai aucune idée parce que le PC de test que j'ai à côté de moi, il y a peut-être le logiciel de compta, mais moi je ne sais pas m'en servir. Est-ce que le logiciel que j'ai mis va faire que certains sites web vont se mettre à déconner ? Je ne vais pas tester tous les sites web du monde. C'est pour ça que dans le côté cobaillerie, ton PC de test, pourquoi pas. Mais souvent, ce n'est pas probant. Ce n'est pas probant comme test. Il vaut mieux trouver l'utilisateur. Svetlana, bonjour. Je souhaiterais tester quelque chose avec vous. Est-ce que vous êtes prêts à accepter de me faire une remontée rapide de dysfonctionnement ? Voilà. C'est mieux. Bonjour. Est-ce que vous souhaiteriez me faire une remontée rapide ? Vitre. Oui. Là, vraiment. C'est bonjour. Oui, bien sûr. Voilà, voilà, voilà. Je vais plutôt utiliser les coraux. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Il faut une population représentative. C'est ça qu'il faut. C'est mieux. Une population représentative. Évidemment, consentante. Cela va sans dire. Bien sûr. Le consentement, c'est très important. C'est capital. Peut-être que ça va sous-entendre que, précédemment, avec Svetlana, il y a eu une négociation pour arriver à un consentement. Mutuel, évidemment. J'aime ta façon de voir l'informatique. Mais ça réunit les gens, l'informatique. C'est vrai. C'est vrai. On est tous ensemble. Bon, je n'ai pas d'ordinateur. Justement, par bon ordinateur, c'est normal qu'il n'y en ait pas ? Si, ils doivent remonter normalement. C'est les clients. Oui, c'est ça. C'est ceux pour lesquels le GPO s'est appliqué. Mais alors moi, je me suis rendu compte que j'avais fait mise à jour à 13 heures. Et l'ordinateur n'était pas dans le domaine à 13 heures. Donc, c'est pour ça que je ne dois pas l'avoir. C'est quoi ? Kobo. Pardon. Oui, ça ne te reste pas. Oui, j'ai vu. J'ai l'obligation. Le play, ça me fait rire. Moi, je me barre. Qui n'en veut ? Tous les métiers que je connais. Moi, dans l'ordinateur, ils n'apparaissent pas ? Eh bien, moi non plus. Et si on redémarre ? Mais oui, il faut redémarrer. C'est bien le redémarre. Non, non, non. Je ne suis pas en train de synchroniser. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est en avoir au moins un correctif. Je ne sais pas pourquoi, ça. Je refuse. T'as le choix ? J'ai laissé à 7 heures du mat. Oh là là. Oui. Quel boulet. Et si tu redémarres le client ? On va essayer. Qu'est-ce que tu en penses ? Si, normalement, si. Je ne sais pas en fait. Tu dis au PC qu'il est certain. Mais ça, c'est une trop bonne idée ! On va changer l'horloge des machines ? Petit futé. Je ne l'ai pas déjà utilisé, ça. Pas vrai. Il est malin, le gars. Ils sont en 2048 à cause de Candy Crush. Sur leur téléphone portable. Pour avoir des vies tous les jours. Tous les jours, ils avancent de 3 jours. Mais non, ils sont en 2048 sur la date. Génial, ça. Ils manquent de vie. Ils avancent de 2 jours. Oh, j'ai 2 vies. Oui. C'est trop malin, ça. Ils ont essayé de reculer ? Ah ben là, après, ça craint. Parce que t'as mis de vie pendant longtemps. Mais ça, c'est fort, ça. Hop, c'est toujours marrant. Regardez la date sur leur portable. C'est fort bien joué, ça. Non, c'est pas un truc de vie. Mais ils sont mis, mais attendez. Sans déconner. Non, mais sans déconner. Bon ben voilà. Qu'est-ce qu'on entend ? C'était quoi ça ? Hum... Hum... Qu'est-ce que t'as goût ? Hum... Qu'est-ce que t'as goût ? Hum... 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 Merci. Après, ça doit faire quoi sur le client, Christophe ? Est-ce qu'on est censé se lancer toute seule ou il faut quand même... Déjà, ce qu'il faut vérifier sur le client, c'est est-ce que vous avez bien... Quand vous allez dans Windows Update, votre organisation cherche certains par exemple. Ah oui, ça je l'ai. Ça, ça veut dire que c'est votre GPO qui l'a fait. C'est une bonne nouvelle. Moi, vous n'êtes pas à jour après. Si, ça n'a jamais chargé aucune mise d'agent sur le serveur. Pardon ? Dans le serveur, moi, il n'a jamais chargé aucune mise d'agent. Il ne synchronise pas. Tu veux dire que quand tu vas ici, dans... Non. En bas, synchronisation ? Ouais. C'est green, c'est les croix rouges ou c'est les deux petits boutons verts ? La première... C'est le qui est tout en haut, il y a écrit quoi ? Là, j'aurais démarré, sinon c'était l'échec. Ouais, il m'a aussi l'échec. Et nouvelle mise à jour téléchargée, il n'y a rien là ? Dans la colonne ? Euh... Zéro. Zéro. Allez, fais gaffe, parce que... Par contre, si je vais vers toi, il y a le pouf. Donc, je ne vais peut-être pas pouvoir me relever. Même Sony, il en a des mises à jour, non ? Ouais. Ouais, ouais, c'est en cours, c'est en cours. Ça bosse, ça bosse. On s'en fout ! Il faut s'assurer. Mais t'en as 1130 en bas là, je vois là. Moi, c'est sûr que je n'ai pas les en cours. Eh non ! C'est parce qu'il n'y a pas tout, tout réussi qui se met en échec. Mais sinon, regarde, t'en as 1148, nouvelle mise à jour. Va dans mise à jour, toutes les mises à jour. Toutes les mises à jour. Voilà. En haut. Là, tu changes, tu mets toutes. C'est le premier application. Voilà ! 0% d'installation. Mais oui ! 0% installé sur des clients. Parce qu'elles ne sont pas approuvées. En n'importe laquelle, n'importe laquelle. Celle-là, je t'ai approuvé. Ah, il y en a une que tu as approuvée ? Ouais, ouais. C'est ça. Bah, attends. Celle-là, tu l'as approuvée. Celle-là, tu l'as approuvée. Celle-là, tu l'as approuvée. T'as l'impression d'avoir Internet Explorer 8. T'as aimé qu'à installer Windows Server 2008. Alors, si tu n'as pas de serveur Windows 2008, je crois pas qu'elle va s'installer sur beaucoup de machines. Moi, j'ai fait la première, c'est la licence. Eh, non, mais voilà ! Je t'entends de faire. Là, ça veut dire qu'il y a un chef qui l'a emplée, à tout cas. Elle s'installera. Il faut un bon système d'exploitation. En fait, t'es un gars, t'es un gars. J'ai que ça veut trop rire, tout. C'est quoi ? C'est quoi, toi ? C'est pas un gars, là. J'ai l'impression de te voir. On a tout sélectionné, là, pour mettre tout en haut. Ah, mais j'y suis, je suis connasse. J'ai des trucs, mais c'est la merde. Je peux plus bouger du poids, là, moi. Continue, continue, continue. Oh là là, il est bien, je suis là. Voilà. Du coup, j'ai vraiment sensé. C'est quoi, là ? J'ai que français. J'ai que français. J'ai que français. Ah, non, il a pas fini. Il a tout fini. Il a tout fini. C'est vrai que c'est le truc. Je fais décocher des petits-là. Ah, mais d'accord, toi, tu t'en arrives trop à... On va pas refaire un test ? Non. On scanne, ou quoi ? C'est Linux. C'est arrivé. Bon, on va prendre les vernis, parce que... On va pas te mettre une pêche. Mais en fait, normalement, non. On fait jamais ça. Normalement, tu les approuves pas pour toutes les enroutes. Non, non, parce que, bon, là, on a pas bien vérifié... C'est surtout pour savoir qu'il y avait au moins une qui fasse la mise à jour pour mes PC clients. Ah oui. C'est pour ça. C'est l'officiel. T'as choisi de télécharger, pas que du Windows 10. Bah non, je lis les serveurs... On est sur les logiciels hier. Si on avait choisi que du Windows 10, bah tu le verras. C'est de récupérer des photos sur un vieil iPhone. Est-ce que je peux développer ? Est-ce que tu peux développer un iPhone ? Je check, je lis hyper facile. Mais tu veux récupérer... Oui, je pense que 0% de télécharger... Non ! C'est 0% installé sur les clients qui tu l'avons. Il faut le bypasser avant. Il faut le bypasser avant. Il faut le bypasser avant. Mais après, question, est-ce que dans l'ordinateur... J'ai rien. Là, tant qu'il n'y a rien, c'est ça. Ah oui. Mais il faut du temps. C'est que des logiciels qui s'inscrivent dans... C'est que des logiciels qui disent que je ne connais pas qu'il ne peut pas aller chercher ses photos. Et puis c'est pas des manives qu'elle peut faire, elle, quoi. Je vais devoir aller à mon crime, c'est bien, je vais attendre que ce soit fait. Ou un break. Un break. Et après, cette voie est nulle. Un break. Est-ce qu'il y a un break ? Non, c'est pas bon. C'est pas bon ton service. Il y a pourtant, du coup, tout ce que c'est l'organisation. C'est l'organisation. D'accord. Non, non, c'est l'organisation. Je suis passé... Votre appareil ne dispose pas de plus épargne. Une qualité et de sécurité importe. Il y a de vrai. 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 Oui, c'est vrai, c'est vrai. T'as pas mangé avec moi. Ah oui, non. Bon, sachez... Moi, je suis pas le mec qui insiste. Ah, il est bien alors. Je vais retenter de faire reculé. Ma GPU, c'était... Avec les trucs à Kévin. T'es encore en-dessus ? Je suis là. Je lâche pas. Je lâche pas. Light touch. J'ai light touch. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et là, je suis en train d'enregistrer le système. C'est bon. Ouais, je lâche. Ouais, moi... Franchement, si j'y arrive pas avec six images, je sais comment je peux me dire que... Oula, on va y arriver. Six images. C'est frustrant, toi. C'est frustrant, toi. C'est bon. Ça doit poser toutes les questions. C'est bon. C'est bon. C'est bon, j'ai mis le présent. C'est un souci. Tu te fais une courrier courrier. Maintenant, c'est automatique. Là, on touche à quelque chose. Et j'ai retouché, évidemment, ce qu'il fallait. Je vais pas tenter d'écliner. C'est ça, c'est ça. Est-ce que tu pinges un de tes clients qui est en DHCP ? Alors, 4.120. Il faut une question ? Normalement, j'ai deux ping, moi, déjà. Tu me coubes le double, là. Moi, il le ping. Il ping le serveur. J'ai pas fait dans l'autre sens, mais... Il y a des chances. Non, il ping. Toi, il ping pas. Oui, c'est pas bon. Il est là, hein ? Non. Là, je suis pas... On a pas fait... C'est pour lui ça. On a pas fait la requête de ping sur les clients. Ouais, et voilà. C'est quoi ? Vous avez pas fait quoi ? Parce qu'on a pas fait la requête. On a pas arrêté... Normalement, je les ai faits. Là, j'suis mieux, là. Parce que peut-être qu'on a pas fait la requête de ping. Non. Non, mais il faut qu'il puisse ping le serveur. Non, dans les deux sens. Ça fait aller, ça fait retour. De quoi ? Je les avais vérifiés moi les réacteurs. La règle a rajouté, il faut la rajouter tout de même. La règle, tu l'as fait en personnalisé. Mais tu vois qu'elle n'a pas le client, parce qu'on voit tourner un serveur. Le serveur ne pique pas le client. Oui, parce qu'elle t'a une entrée et une sortie. Ça veut dire que tu n'as pas fait la règle sur ton client. Ça veut dire que tu n'as pas fait la règle sur ton client. Je cite celui-là. La règle, elle est faite sur ton client. Non, elle est mal faite. Je l'ai activé. Mais là, ils sont en train de parler de ping. Moi, je ne la fais pas comme ça. Oui, mais tu as le domaine qui est venu se rajouter. Tu as la règle du domaine. Ah, c'est bon ? Ça file pas, alors. Toi, c'est bon ? C'est pour ça que tu l'as fait en personnalisé. Tu passes par le dialogue. Toi, c'est bon ? Non, enfin, oui, mais non. Je n'ai pas les ordinateurs. Oui, moi non plus, je n'ai pas les ordinateurs. Je n'ai pas les ordinateurs. ça fonctionne. Ça pingane. Tiens, je pourrais aller aux gens que notre prof était cool. Ça fait 53. C'est dur, là, je compagnie. C'est dur, là, je compagnie. Ça va encore finir sur le NAS, ça, dans trop d'effets spéciaux. Enfin, si, mais c'est rouge, c'est pas grave. C'est mon meilleur profil. Je vais le mettre sur mon CV. Sur mon LinkedIn, je mets ça. Sur le CV de Zlatan, je vais mettre ça comme photo. C'est Zlatan qui avance au retour. Tu retravailles la photo tout puissant et magnifique. Et après, tu fais une petite bulle et tu marques après la 43. Ils sont tous sortis d'alendé. Oui, parce qu'après, j'étais sortie, je les ai re-rentrés. Après, j'ai fait la HBO, mais je les ai redémarrés entre-temps. Qu'est-ce qu'il ferait que le... J'ai mis la HBO et après, ça ne vibre pas. Comment ça ? J'ai déjà fait un peu de base. Du Pirate Twitch. Pirate Twitch est une chanson diffusée. Question 1. Est-ce que ton ADDS les voit ? Est-ce que ton ADDS les voit ? Je vais les voir. Si je vois l'ADDS ne les voit pas, c'est le beau. Par contre, comment ils sont... Le contrôleur de domaine, je préfère ADDS. Est-ce que... Comment on active avec la caméra ? Le fait de plus les avoir... Ah, elle est trop loin. Elle ne les voit pas ici. Je vais la rapprocher avec ton copain. Est-ce qu'on va en compter ? Oui, je vais la mettre à la racine. Je vais la mettre à la racine. Je vais la sélectionner, je vais le faire. C'est rare. On roule jusqu'au bureau. Bouge pas, bouge pas. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. On roule jusqu'à là-bas. On roule jusqu'à là-bas. Il nous manque un 2IS, non ? Un serveur WSUS. Un serveur 2IS. Pourquoi ? Parce que là, je suis en train de lire un truc et il dit... L'assistant nous informe qu'un serveur WSUS va être mis en place sur notre serveur, car c'est un prérequis car WSUS appuie sur un site et des connexions HTTP-HTTP. C'est pour distribuer la mise à jour au client. Exact. Il est sélectionné, non ? Et tu veux dire que dans le serveur WSUS, là, il n'y a pas 2IS ? Attends, j'ai pas grand-midi. Il est installé. Il est installé, oui. Bon bah, il n'y a pas besoin d'un ajouteur 2IS. Me voilà rassuré, alors, merci. Merci Charlie, je suis rassuré. Je suis poussé. L'avantage, c'est que c'est la même technique pour se lever du WSUS. Tu aurais dû prendre ton truc de ski, là. Ah, mon exosquelette ? Là, pour me relever, ça aurait été bien. Après, mon resto, il faut ça, non ? Ça serait énorme. Il ne faut pas aller avec ça avec celui-là. C'est bon. Ça se relève tout seul. Vous savez ce qu'on a coché comme produit Windows 10 ? Ou Windows 10 ? Ou Windows 10 ? Ou Windows 10 ? Eh bien. Ah, merde. N'aurait-il pas fallu cliquer Windows 10 version 1903 and later ? Ah bah, c'est pas ce que vous avez fait ? Moi, j'ai coché tous les Windows 10. Non, je vais le tourner, c'est normal. On a scané tout ce qu'il fallait pas. Non, mais ça change rien. Ça change rien. C'est intéressant parce que ça vous permettrait d'avoir les correctifs qui correspondent, donc, en fait, approuvés, ça approuvait bon. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est... Parce que je comprends pas. C'est pourquoi on voit pas les clients dans Client. Ben, c'est ça. Dans tous les ordinateurs. Oui. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Les URL dans le parcours ? En sortie raison ? Ah non, on l'a bien mis, là, c'est... Il devrait arriver là, dans Ordinateur non attribué. C'est là où vous avez... Ça veut dire non attribué à un groupe. Bon, allez, qu'est-ce que j'ai oublié. Un orillet. Ça, ça serait judicieux. Un ou deux souches sur la table. Oui, c'est vrai. Non, le problème, c'est que ça manque de dessert, quand même, là-bas. C'est vrai. Moi, j'aime bien finir avec un petit dessert. Ah, une touche sucrée qui dit qu'on a terminé, quoi. Ouais, exactement, là. Parce que là, pour mon cerveau, c'est pas fini. J'ai hésité. Ouais, les Japonais, pour ça, c'est pas... Ils sont pas très très forts. Ils sont juste champions du monde de pâtisserie. J'ai hésité. J'en ai... J'ai hésité. Sous-titrage ST' 501 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 Il y a accès à internet, comme pour le titre. Si tu veux avoir une page internet, c'est déconner. Au pire, je veux une erreur détendue dans un HCP. Ça va ? Une erreur détendue dans des HCP, ça va ? Genre, il faut faire activer ou un truc comme ça ? Alors, il y a de 16h, qu'est-ce que ça va faire ? Le second paramètre va configurer. C'est pas exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. Ok, c'est bon. J'en serre deux fois les mêmes GPO. Planification. Mais c'est bien qu'auprès d'ordinateur on est inscrit justement, j'arrive pas les ordinateurs. T'as pas mis de tempo de planification ? Dans ta GPO. J'ai soumis le tuto. T'as fait une planification des installations ? Ouais mais ça, ça ne changera rien. C'est pas gênant ça. En tout cas pour l'apparition des PC dans le jeu. Mais j'ai mis après, effectivement, j'ai mis... Ah, t'as quand même une planification ? T'as fait ça ? Ouais, j'ai mis après tous les jours à 16h. Et puis, parce que je vais voir si ça me prend la dernière mise à jour. Ah, de la limite ? Ouais, c'était dans les... Ah mais si, ça a fait des mises à jour alors ? Non, non, c'était le pack, c'est l'image. Ah d'accord ok. Ah oui, toi tu avais resté. Merci. 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 le client attention dans un domaine normalement tous les ordinateurs sont à la même heure à l'heure du contrôleur de domaine donc le contrôleur de domaine si vous voulez bricoler quelque chose c'est l'heure du contrôleur de domaine parce que ce qui va se passer sinon si tu modifies l'heure d'un client 5 minutes après il te remet l'heure du contrôleur de domaine donc ça dure 5 minutes alors est-ce que je peux je ne suis pas sûre que je puisse le modifier est-ce que je peux modifier voilà je viens d'en approuver deux mais trop tard là j'en ai approuvé mais trop tard oui mais après quand tu regardes les mises à jour tu as des trucs là parce que moi aussi ça m'a fait pareil moi je ne les avais pas prouvé j'ai un juste neuf mais en fait installé 1 sur 3 donc il y a encore des choses à faire c'est là où ça dépasse mon domaine de compétences c'est exactement tu vois l'installation 1 sur 3 machin tout ça j'ai changé l'heure du contrôleur de domaine mais définir l'heure et la date et bien voilà et bien voilà alors on va bien 15h59 aucun ordinateur alors attends tiens tu le prends comme ça tu le prends c'est pas beau Merci. Merci. Je n'arrive pas à changer, là. Je n'arrive pas à modifier, là. Merde ! Qu'est-ce que tu as changé ? C'est bon pour moi. Qu'est-ce que tu as changé ? Alors, j'ai spécifié le port, effectivement, à la fin de l'adresse du serveur. Je n'ai pas suivi le couteau complètement. Je n'ai pas fait de zone pour presser les serveurs. Oui. Ils sont en attribué. Non attribué. Oui, oui. On en a attribué, oui, effectivement. Par contre, je suis allé forcer en GP update tous mes clients. Et après, j'ai essayé de lancer manuellement le Windows Update, qui s'est retrouvé bloqué, de toute façon, parce que l'organisation gère certains paramètres. Mais sachant que j'étais au-delà des 16 heures à laquelle j'avais programmé ma mise à jour prévue, à priori, il m'a fait erreur rencontré, dernière vérification, aujourd'hui, 16h07. Et puis, hop, ça me l'a intégré dans le WSUS. Et tu as redémarré ton WSUS ? J'avais aussi redémarré mon WSUS. Après avoir fait tout ça. Après avoir fait tout ça. Après avoir... Juste avant avoir fait tout ça. Ouais. D'accord. Non, non, non. Putain. Tu as redémarré ton WSUS ? C'est ça ? Oui. Pas depuis que j'essaye le nouveau truc. Après avoir fait tout ça. Et c'est bon. C'est bon. Ça fonctionne que dalle. Non, je n'y vais pas, ça se remet. Non, le contrôleur de domaine valise, ça se remet à l'abonnement. Échec. Échec de modifier. Échec de modifier. Oui, je regarderai la maison après. Parce qu'après Christophe, quand on a approuvé les mises à jour qu'on veut installer, après ça va remonter dans le client. C'est comme ça, quand tu as la liste de tes mises à jour, on a dit qu'il fallait choisir la mise à jour que tu veux approuver. Que tu veux approuver, pardon. Quand tu approuves, quand tu prends, admettons, cette mise à jour-là, quand tu fais approuver, il demande pour qui tu l'approuves. Et c'est là où si tu as créé ton groupe de PC cobayes, approuvé pour l'installation, tu fais OK, et c'est bon. À 17h, quand le service Windows Update du client doit se mettre à jour, il va se connecter au serveur WDS et ne télécharger que la mise à jour K32, 68, 30. C'est là où il faut faire attention à celle que vous avez récupérée. Il faut quand même que ce soit une mise à jour qui soit en lien avec le système d'exploitation que vous avez. Si c'est une mise à jour pour, je ne sais pas, serveur 2003, sur les clients Windows 10, ça ne va rien ajouter. Il faut qu'il y ait un lien. Non, là, c'est Windows 10 et pile de maintenance Windows 10. OK. Je suis obligé de refaire parce que je n'avais pas de... J'avais une stratégie de groupe appliqué, des objets stratégiques... Dans tes téléchargements ? Tu n'avais pas téléchargé pour Windows 10 ? Non, je n'avais pas de Windows 10. Après, comme j'ai eu un déchèque au niveau des déchargements, donc c'est fait pour ça. Donc là, j'ai recommencé. Il y a des versions x86. Il y a des versions de 32. OK. J'en ai mis deux. On va voir ce que ça va donner. OK. Ton contrôleur de domaine... 1. Je vais régler ma GPO pour 17 heures. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 3. Alors après... Mais vous avez compris le principe. Oui. Le principe, c'est ça. C'est, je télécharge les mises à jour nécessaires pour les systèmes d'exploitation ou les logiciels qui m'intéressent. Puis, les ordinateurs sont configurés par GPO pour interroger ce serveur. puis les mises à jour sont approuvées pour des groupes d'ordinateurs que vous avez créés ou pas d'ailleurs et on a la maîtrise comme ça mais après c'est à l'utilisateur de les installer ça dépend parce qu'il y a des paramètres de GPO qui proposent de télécharger et installer c'est l'option 4 quand tu fais configurer les Windows Update si tu fais configurer le 3 c'est télécharger et je ne sais pas, avertir c'est notifier donc ce sera à l'utilisateur de dire ah, j'ai des mises à jour, il faut je pense à les installer si tu fais télécharger et installer ça l'installera quoi qu'il arrive c'est là où il faut faire attention il y a aussi un autre paramètre c'est ne pas redémarrer automatiquement les mises à jour nécessitant un redémarrage comme ça, le mec ne bosse pas il est 17h, il fait des heures su le PC se met à redémarrer tout seul il n'est pas très content ou au contraire, le niveau de sécurité ici ne nécessite qu'une mise à jour nécessitant un redémarrage doit redémarrer tout de suite donc on choisit obliger le redémarrage cette fois dès que c'est nécessaire ça reste des choix tout est dans le GPO dans le paramètre Windows Update c'est là qu'il y a tous les caractéristiques on ne peut pas redémarrer la plage où ça ne redémarre pas voilà, il y a la plage de maintenance on s'appelle ça ça ne peut pas redémarrer à ce moment-là il y a le fait de ne pas afficher les notifications on le fait souvent par exemple quand je vous en avais parlé un peu les postes en libre service les bornes le bornier redémarre automatiquement autologone je n'ai pas envie que le mec qui fasse sa demande de billet SNCF il y ait un pop-up qui apparaisse des mises à jour en temps de redémarrage on cache oui, je pense qu'il va falloir y aller tout le monde a signé ? non on a tout bien signé cette semaine ? eh ben allez, je vais vérifier tout ça allez on va commencer par aujourd'hui déjà c'est le clavier, ne cherche pas c'est les mecs qui se la pètent avec des claviers mécaniques mais c'est tout pour ça donc c'est Sony, Marina et Jérôme cet après-midi ouais, c'est en cours c'est en cours très bien effectivement, Mouna, ce matin c'est bon tu peux signer pour ce matin mais c'est c'est les claviers des guitaristes il faut que tu lèves les doigts tu lèves tu les 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 tu l'as pas remarqué les touches sont plus éloignées alors ça, c'est pas trop dérangeant c'est pas trop dérangeant mais qu'est-ce qui est dérangeant ? c'est haut on fait les accords j'adore sinon j'aime bien celui que j'ai à la maison j'ai un Logitech moi je préfère ceux qui sont pas un peu plus large un peu plus de matos quand même, faut les taper vite c'est pratique c'est chiant parce que quand il me fait réchopper tu fais pas gaffe tu fais G1 ah bah j'ai lancé une roquette désolé j'ai fait ma maquillère il récupère la nourriture pour les nettoyer le Logitech le logiciel passer un fil dessous tirer d'un coup sec pour les armer qui c'est qui ? tu manges un chewing-gum ? tu as fait un caton de vis j'ai un chewing-gum j'ai un chewing-gum j'ai un collier entre les touches de mon clavier merci de venir m'aider il est sympa mon pote quoi j'espère plutôt que c'est vraiment le chewing-gum mais non c'était une louquette elle était blanche ouais bah c'est peut-être autre chose hop bah il m'a fait pareil laisse 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 vas-y maintenant on va sur ton on va sur ton oh mince c'est ça ça risquait pas de marcher il y avait peu de chance que ça te fasse une mage tu m'as re-goûte lance le service 18 18 18 3 ringuie il est très con il racconcise c'est bien il y a des modèles il y a des modèles il y a des filles c'est l'élan dans Wessos dans Wessos dans Wessos d'accord moi j'ai un tout plat à la maison après suivant les jeux moi je préfère les tout plat aussi t'as une mise à jour t'as une mise à jour dans les jeux ah ouais non ça passe vraiment vraiment pas il est tout hop sur les ordinateurs ouais j'avais jamais j'ai qu'une je suis allé attends arrête de cliquer partout il le fait partout il le fait partout il est insupportable il est insupportable non tu reviens sur ton client tu fais toutes et tu fais je reprends un fil le placer dessous et le tirer d'un coup attends non tu crois que c'est pas varie non c'est pas varie non c'est pas varie il a remis il a remis il a remis il a remis c'est un carré qui s'embrancheur non c'est mort alors il retourne sur la queue non mais ça va je t'ai vu toi essayer d'appeler le serveur window pour faire une mage alors que t'avais éteint le serveur WVD c'est bon ça va t'es mon champion Sony, Marina, Jérôme veuillez signer le 15 février après-midi s'il vous plaît rock'n roll merde c'était mercredi c'était juste avant le 16 je crois c'est bon et si je fais un redémarrage de mon note ça fait quoi ? et bien ça va redémarrer ton note c'est tout les VM vont se mettre en... et ça c'est l'avantage quand t'as affaire à un grand technicien tu sens tu vois il n'y a pas de question qui le piège quoi non mais ça va pas mes VM vont se mettre en veille juste oui c'est exact si ta question est est-ce que en redémarrant mon note ça va flinguer toutes mes VM et faut que je refasse tout la réponse est non ça ne va pas flinguer toutes tes VM même pas en route elles vont retrouver exactement dans le même état dans lequel elles étaient avant de redémarrer si tu fais un redémarrage normal si c'est un arrachage d'alimentation ou une tombée d'astéroïdes bon là ça redémarre moins bien on les a pas mis en fake over ben et puis suite tu vois on parle de mise à jour et mon note ça leur ferait pas de mal aux autres de redémarrer d'ailleurs ça faisait mal d'un jeu d'alimentation ouais de temps en temps ah ouais ouais hein les mise à jour en attente il y a toujours en attente on ne va pas mettre pour lundi à 7h du matin c'est bien il n'est pas impossible que ça prenne de temps par contre le problème c'est qu'il faut que lundi à 7h du matin le PC soit démarré il sera démarré ah bah parfait je veux pas l'éteindre bien Marina le 14 février est-ce que tu peux signer s'il te plaît après midi après midi oui merci il va redémarrer allez il faut qu'il aura redémarré il redémarre bien aussi je prends pas l'esq d'accord je prends pas l'esq non j'entends je vous préviens tout de suite pour lundi vous supprimez toutes les VM que vous avez là on repart d'une config propre il y a toute l'énergie tout ça ouais faites de la place faites de la place parce qu'on va avoir beaucoup de machines mon ordi à chaque fois il me disait j'ai plus de place j'ai plus de place c'est ça c'est le moment de faire du ménage allez virer tous les ISO de Linux tous les trucs qui servent à rien dégagez moi ça c'est vrai je vais essayer non Gilles je déconne je déconne ils peuvent les garder les ISO de Linux ils vont en avoir besoin le métal et les visages normalement les visages tu fais ok on en a tout de suite parce que c'est pas rien c'est compliqué je fais chaussure c'est compliqué je fais chaussure c'est compliqué l'autre soir j'ai fait du game shell j'ai montré un moment c'est fouette bah ouais c'est cool tu l'as fait du power shell il a tué des arénées il a tué des arénées ouais et puis après il a cherché les pièces d'or game shell quel niveau ? c'est bon ? c'est un petit jeu sur Linux il a tué des arénées il a tué des arénées ça permet de faire ouais enfin on a continué ce que ça va c'est le geek ça permet de tout ouais ça permet de travailler les commandes tu t'es en train de bosser du Linux ouais t'es à quel niveau ? 28 8200 28 mais non mais c'est simple c'est ça ça pipe, grepe, machin ouais d'accord ouais d'accord ouais t'as compris tu veux ouais moi je vais te faire clic droite souris propriété tu vas voir va te calmer un peu ouais c'est facile hein tu coches la case et puis c'est bon hein c'est bien des linuxiens ça bah non mon mari il est pas linuxien mais déjà il connait grepe et tout euh déjà il y a les vols avant on disait je te bosse ils ont les deux mais euh ils bossent sur les deux et il fait du Linux tous les jours quoi pas que mais euh il en fait il en fait bon je te jette dans le contexte je te redirige vers le test nul c'est ça il travaille sur les deux mais mais tu pourrais parler en moins VH tout à fait parce que je comprends rien à ce que tu dis quoi t'es mignon mais qu'il bosse dessus hein c'est bien le moins VV moi le double verbonne quoi il a bien aimé il a bien aimé il a bien aimé bah non mais c'est tout c'est vrai c'est très très logique c'est très logique c'est très logique quoi je l'avais déjà tué la reine ah non mais t'as continué est-ce que t'avais j'étais aux pièces ah les pièces ah moi j'ai 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 je me suis mangé le reboot là après c'est merdique je l'ai pas fait je tombe sur un magicien ou il faut moi je suis sur la princesse là ah ouais ah j'ai tu es sur la princesse là T'es à l'intérieur ! T'es sur la processus ! T'es sur la processus ! T'es sur la processus ! Tu tombes sur la princesse ! Et qui, niveau 250, t'es à l'intérieur ? Ah ça, j'ai pas chiant ! Ah non ! Mais non, je suis avec le magicien dans la grotte là ! Ah oui, quand même ! Ah, attention ! Ah ouais, mais nous, on est malades ! Je laisse en bas de magique, ce cas-là ! Là, tu peux faire CD-point ! CD-point, ouais ! CD-point, ouais ! J'espère que tu fais ça avec ton mari ! C'est lui le magicien ! C'est lui le magicien ! Je vais te montrer mon bâton magique ! Mais là, faut pas grer toi ! Bon, c'est bon, tout le monde a signé, c'est bon ! Vous pouvez partir en week-end ! Comment il fait chaud ! Il est en train de m'ouvrir ! Je fais du gestion ! Ça va, il est en voiture ! Ah non, il est en vélo ! En vélo ! Tu sais qu'il va à l'Aquajim ! C'est trop chaud ! C'est toi qui as raison ! T'es à vélo, et tu fais Aquajim après ! Non, je suis pas en vélo ! Non, elle est pas en vélo ! Non, je suis pas en vélo ! Aquajim ! C'est à quoi risque ? Imagine qu'elle nous lâche une galette dans la piscine avec ce qu'elle a mangé à midi ! Oh, c'est dégueulasse ! Tu iras plus vite à reconstruire la dessus ! C'est dégueulasse ! C'est dégueulasse ! C'est dégueulasse ! Le piavé, c'est pas le piavé ! Ah ! Ah ! Un petit dessert ! Ah ! Allez ! Allez, on s'est ralala ! Oui ! Arrête ! Arrête ! On m'appelle une vidéo que j'adore ! Ah si ! C'est là ! C'est la paix ! Vous avez fait ? Elle est géniale ! Elle est géniale ! Elle est géniale ! Elle est géniale ! Moi j'ai rien ! Quand je vois cette vidéo, ils jouent ! Non, ça va ! Non, ça va ! Ça va, on a bien vu ! Tu l'as déjà vu ! Tu l'as déjà vu, moi ! Ouais, j'ai vu ! Ouais, j'ai vu ! Tu vas pas la voir, ça ! Ah ! Moi j'ai là, c'est vrai ! Ouais, ouais ! Je vais essayer de voir ça, mais vous allez vous prendre ! Vous m'attendez pas, ça, en plus ! Ouais ! C'est bon, ça remonte ! Ça a pas été en train de faire ? Ouais, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu ! Donc un coussin ! Non, tu voulais pas ? Tu faisais un coussin ? Non ! Non, c'est bon ? Non, c'est bon ! Voilà, c'est bien éteint ! Ouais, là, c'est bien éteint ! Bon, est-ce que ça va rentrer ? Bon, à toute force ! Ça finissons par rentrer ! Avec un grand coup de pied dessus, ça va falloir un peu ! Ah, boche ! Ah non ! Ça, c'est dégueulasse ! Ah oui ! Ouh là là ! Là, aujourd'hui, déjà, je pense qu'au mieux, elle flotte ! Elle flotte ! Elle va couler ! Elle va pas flotter ! C'est le fou ! C'est du coulage en règle ! C'est du coulage en règle ! Donc, si t'as encore le même t-shirt quand on arrive lundi, c'est que pas l'envié ! Très gaffe, on a un lundi, ça ! Je te rappelle que t'as fait une tache de sauce ! Bon week-end ? Bonne nuit ! Bonne nuit ! Ça va pas désagréable ! Il a en gros mal chaud ça, en plus ! Bon week-end ! On va te dire autant de petits appétits, ce soir ! Ça me rendis ! Non, mais c'est parce que voilà ! Il va dire ! Je suis au régime ! Je mange au régime ! J'essaie de faire attention ! Je vais manger que mes sushis ! Ouais ! Pareil pour moi ! Pardon, j'ai un peu à récupérer dans l'entrée ! Bon, j'ai pas la force, mais je vais me forcer ! C'est ça ! Pas la force ! La fois qu'on a mangé là-bas, j'ai pas bouffé le soir ! Tellement que je m'étais bien à l'entrée ! Eh bien, j'étais pas mal ! J'étais très bien ! Mais j'ai pas ouf ! Ouais ! C'est bizarre ! Ah, je m'étais mieux qu'est-ce quand même là ! C'est pas notre nourrit ! Bref ! Là, aujourd'hui, ce qui m'a vraiment... Ah ! Je le ferai plus, c'était les pâtes ! Il se t'en trouve ! Il y a trop de légumes, là ! Il y a plein de petits légumes décoratifs ! Il y a des ! Il y a des ! Oui, il y a des ! Il y a des ! Il y a des ! Ça fait couler tout seul ! Il y a des ! Oh putain ! C'est dur ! Il y a des ! Mais les caractéristiques ! J'ai des rangs ! Très bien ! Mais il y a des ! Mais il y a des spas ! Gouttes pâtes ! Ouais mais non, parce que tu vois là... Je rentrerai bien sans tout ça ! Ah ! Tu m'étonnes ! Tu m'étonnes ! Tu m'étonnes ! C'est bon. C'est pas technique, hein ? Ouais. C'est chaud, hein ? C'est juste la température idéale. Il ne fait pas trop chaud, il ne fait pas trop froid. Quand tu roules, le vent n'est pas froid. Il n'est pas chaud. Même avec tout ça ? Après, je ne te cache pas qu'à la semaine prochaine, il faudrait avoir un petit 18. Bon, le pantalon, je vais peut-être revoir un peu plus léger. Après, le problème, c'est le matin, quoi. J'en ai un autre un peu plus léger, sans doublure. Après, j'ai une doublure dessus, donc je porte la doublure, je porte le. Et le manteau, c'est pas dérangeant, mais le haut du corps, c'est plus dérangeant. Pour le frein, c'est pas dérangeant. Ça dépend de la durée du trajet. Parce que si t'arrives et que t'as une couille congelée, ça craint. Ça dépend ce que t'as à faire. Il y a rarement un décongélateur, c'est connu l'écran, c'est brûlé. Salut internet !